Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Ezre Bellux qui sera cette fois-ci consacré à l'utilisation du cadastre dans votre propre environnement Argis. Certains d'entre vous le savent déjà sûrement, c'est que le cadastre, que ce soit le cadastre belge ou le cadastre luxembourgeois, est maintenant disponible en données GIS de manière gratuite pour tout un chacun, pour pouvoir être utilisé. Nous allons donc voir ici comment on peut utiliser ces données dans Argis, comment on peut les importer dans Argis, c'est une première chose, comment on peut les partager au sein de la plateforme Argis et enfin comment on peut exploiter ces données afin de voir quelques exemples de ce qu'on peut en faire. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu la table des matières de notre programme d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler brièvement de ce qu'est le cadastre, donc sans rentrer trop dans la théorie et ensuite je vous ferai une démonstration de l'utilisation du cadastre au sein de la plateforme Argis. Ensuite encore, je vous montrerai quelques exemples d'analyses qu'on peut faire au départ du cadastre, pour faire plus que juste consulter le cadastre. Et enfin, comme à chaque fois, il y aura évidemment un moment de questions réponses, donc vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions via le chat de GoToMeeting et nous y répondrons oralement à la fin. Voilà. Alors, tout d'abord, posons-nous la question de qu'est-ce que le plan cadastral. Alors, le plan cadastral belge est défini comme étant la représentation graphique et l'assemblage sur un plan de toutes les parcelles cadastral-plans du territoire belge. C'est-à-dire que ce sont tous des plans, papiers, des représentations graphiques de parcelles qui ont été assemblés afin de former un plan continu. Où est-ce qu'on peut trouver ce cadastre de nos jours ? On peut le trouver pour le cadastre de production bourgeois sur le site data.public.lu qui regroupe toute une série de données publiques disponibles gratuitement. Et tout de suite, vous le montrez. Voilà. Donc, sur le site data.public.lu, vous pouvez trouver le plan cadastral numérisé. Et qu'est-ce qu'on peut télécharger ? On peut télécharger ici, voilà, un fichier zip qui contient en fait une série de shapefiles. et ces shapefiles couvrent tout le Luxembourg en une série de couches que je vous montrerai tout à l'heure. On a aussi une série de tables qui, elles, rapportent des données supplémentaires sur la représentation graphique et sur les métadonnées. Alors, en ce qui concerne le cadastre belge, le cadastre belge est rassemblé et est mis à jour par le service public finance. Vous pouvez donc aller trouver sur le site finance.belgium.be le plan cadastral. Alors, aussi bien via la section experts et partenaires que via la section particuliers, vous pouvez accéder à cette section plan cadastral qui détaille qu'est-ce que le plan cadastral, en quoi consiste-t-il, etc. Ensuite, il donne une série de liens pour nous aider à pouvoir utiliser ce cadastre. On a par exemple les liens vers les services WMS et WFS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien les services WMS et WFS, je vous invite à les retrouver sur le site de notre webinar précédent où nous introduisions à l'utilisation de services WMS et WFS au sein d'Archis. Ici, dans le cadre de ce webinar-ci, nous allons nous intéresser aux nouvelles possibilités, c'est-à-dire au téléchargement du cadastre sur notre PC. Pour cela, on doit choisir, ici en dessous, entre l'Amber 72 et l'Amber 2008. Et ensuite, on arrive dans un menu sur l'Amber 72 ou l'Amber 2008. Dans le même menu, on doit choisir l'étendue géographique pour laquelle on veut télécharger. On peut bien sûr télécharger le cadastre pour toute la Belgique, mais je vous avertis déjà que c'est un fichier qui fait un peu moins de 3 gigas et donc ça peut prendre une certaine taille. Donc, il vaut mieux pour beaucoup d'applications d'aller simplement choisir la commune qui nous intéresse grâce à ce petit alphabet. Donc, pour ce webinar, on va s'intéresser à la commune où se situe Srebelux, c'est-à-dire la commune de Wemel, juste au nord de Bruxelles. Donc, je peux aller directement à la lettre W. Et entre Welyn et Wervic, je trouve ici Wemel. Je clique. Directement, il me propose de télécharger un fichier ZIP que je vais sauvegarder. Alors, je vais prendre ce fichier ZIP et le mettre ailleurs. Et puis ensuite, comme c'est un fichier ZIP, il faut l'extraire. Donc, j'ai utilisé pour ceci le logiciel ZIP et je vais le décompresser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce téléchargement ? Eh bien, on a une série de fichiers. On reconnaît ici des fichiers .shp, c'est-à-dire des fichiers Shapefile, qui sont des fichiers qui peuvent être ouverts dans différents logiciels GIS. On retrouve aussi différents textes. Un lisez-moi qui explique comment utiliser ces données et une licence. Et enfin, on retrouve deux MXD. Donc, deux documents cartes ArcMap. L'un en irlandais et l'un en français. Alors, ce sont des documents cartes ArcMap, mais je vais vous montrer ici comment les utiliser au sein d'Argis Pro. Alors, j'ouvre un projet déjà créé auparavant, mais j'aurais très bien pu créer un nouveau projet. Mais dans ce projet, j'ai déjà une connexion vers le dossier où j'ai extrait mon fichier ZIP de OML. Voilà, ici. Je retrouve ma série de Shapefile, cette fois-ci reconnue. L'un en tant que ligne, l'autre en tant que polygone et enfin en tant que point. Et j'ai aussi mes deux MXD, mes deux documents cartes, qui vont me regrouper ces différents Shapefile et les représenter d'une manière plus agréable. Donc, je peux faire un clic droit dessus et cliquer sur Importer et Ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez que très vite, ici, j'ai une nouvelle carte qui s'appelle Layers qui a été ajoutée, ici, à mon projet. Je peux aller zoomer sur la commune d'OML et vous voyez que j'ai ici tout le parcelaire d'OML qui s'affiche. Si je zoome un cours plus, j'ai d'autres couches qui s'affichent. Et enfin, quand je zoome beaucoup, j'ai les noms de rues qui vont s'afficher. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt d'utiliser ces documents cartes plutôt que d'aller importer les Shapefile un par un. C'est qu'on va avoir déjà une symbologie qui va être réalisée des différents éléments. Ici, hachuré. Ici, ligné. Ici, les étiquetages des rues ou des numéros. Ainsi que le fait que certaines échelles sont mises en place. C'est-à-dire que si je dézoome un cours plus, vous voyez qu'à cette échelle, par exemple, cette couche-ci est grisée. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas à une échelle où elle peut être affichée. Si je veux l'afficher, je dois faire un clic droit dessus et je peux faire zoomer pour le rendre visible. On va alors zoomer juste un tout petit peu à la bonne échelle qui permet maintenant que cette couche de points soit affichée. Donc voilà, le service public des finances a mis au point ces MXD pour nous donner une bonne représentation graphique du cadastre. Donc, autant l'utiliser pour ne pas s'embêter à faire soi-même les bâtiments rouges, etc. Qu'est-ce qu'on a comme couche dans ce qu'on a téléchargé ? Chaque couche a donc un identifiant du style CAPA, CABU et le MXD nous donne un nom plus agréable, soit en français, soit en néerlandais. Alors, les deux couches très importantes sont la couche CAPA et la couche CAPU. La couche CAPA correspond au parcelle cadastrale, ici. Et la couche CAPU correspond au bâtiment, ici. Vous voyez qu'ici, la source de mes données est ici CAPA. Donc, le nom de cette couche est parcelle cadastrale, mais elle fait appel dans sa source sur mon PC à la couche. Les parcelles sont l'élément le plus connu du cadastre, avec le recensement des différentes parcelles cadastrales. Les bâtiments sont aussi assez connus. En plus de ça, on a aussi ces petites bornes de propriété privée, ces petits points jaunes, ici. Je vais afficher en rouge, juste pour que vous pouvez voir ici ces petites bornes. A quoi ça correspond ? Ce sont des bornes dont les coordonnées ont été mesurées par des géomètres. et donc des bornes dont les coordonnées sont précises et sont certifiées. Une bonne partie du cadastre est encore basée sur des anciens plans qui n'ont pas été formellement mesurés par des géomètres sur le terrain. Donc, vous voyez que si on se déplace dans une certaine commune, on peut voir aussi bien des parcelles qui ont entièrement été bornées que d'autres qui n'ont pas été du tout ou en partie. Donc, le cadastre, en soi, ne doit pas être utilisé en tant que référence géographique, si ce n'est pour les zones où on voit qu'il y a suffisamment de bornes pour nous donner une bonne certitude sur la localisation géographique des points. Enfin, on a des couches plus de contexte, comme les points de toponymie, qui nous donnent des noms de lieux dits, des noms de cours d'eau, etc. Je vais aussi vous parler de la couche ici de blocs cadastraux. Alors, les blocs cadastraux sont en fait des rassemblements de parcelles qui sont contigues. Voilà, vous voyez ici en gris ces blocs cadastraux. Ce sont des blocs de parcelles situés l'une à côté de l'autre et séparés seulement par de l'espace public. Vous voyez, je pense sélectionner une ici ou une ici et c'est séparé uniquement par des rues, donc par de l'espace public. Voilà. Alors, en ce qui concerne le Luxembourg, en ce qui concerne le Luxembourg, on peut soit afficher un service WMS, comme j'ai fait ici, qui nous donne accès via le web à toute une série d'informations, aussi déjà mise en forme avec les couleurs et les informations affichées à l'écran. En plus de ce service d'affichage, on peut aussi accéder au Shapefile eux-mêmes, qu'on peut télécharger. Je vais en mettre juste les lignes et les polygones. Alors, contrairement au cadastre belge où on peut télécharger un MixD qui va donc nous mettre en page déjà l'affichage des couleurs, des échelles, etc. Ici, on ne peut télécharger que les shapefiles bruts, pour ainsi dire, et donc, il faut alors soi-même aller définir comment on veut représenter ces données. On peut s'inspirer pour cela du service de visualisation qui nous montre, par exemple, qu'on pourrait utiliser certaines couches pour afficher telle ou telle information. Alors, je vais revenir au cas de ma petite commune d'OML. Juste pour vous préciser que même si on importe, on télécharge les données d'une commune, ça ne veut pas dire qu'on est restreint cette commune. On peut aller télécharger, par exemple, une commune voisine et aller, elle aussi, faire la même chose, importer son MixD et fusionner les deux. Donc, voilà, ici, j'ai importé de la même manière qu'avant la commune de Mace, commune voisine d'OML. Donc, en partant du MixD, clique droit, importer. Et alors, pour ne pas avoir les deux communes dans des cartes séparées de mon projet ArcGIS Pro, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout dans ma table des contenus, faire copier, aller dans ma première carte, donc la carte d'OML. Et ici, aller coller. Voilà, vous voyez qu'ici, c'est rajouté la commune voisine de Mace, qui est maintenant elle aussi représentée à côté. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on a la même symbologie graphique, celle qui a été définie par le ministère des Finances, et donc on a une continuité dans l'affichage. Le désavantage, c'est que, voire l'autre avantage, c'est que c'est rapide. Si vous avez copié, collé, c'est fait. Le petit désavantage, c'est qu'on va avoir deux fois chaque nom, évidemment. On va avoir point de toponymie une première fois ici pour OML, et point de toponymie une deuxième fois ici pour Mace. Voilà. La seule manière de les avoir bien rassemblés, ce serait vraiment de fusionner les données, ce qui peut aussi être fait, mais qui peut prendre un peu plus de temps que ce simple copier-coller que j'ai fait. Voilà pour la présentation des données du cadastre, de ce qu'on peut avoir lorsqu'on télécharge, que contiennent donc ces ZIP que l'on peut trouver sur les sites du ministère des Finances d'une part, data.public.lu, d'autre part. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on peut faire avec ces données une fois qu'on les a téléchargées sur son propre PC. Une première application peut être de les lier à des données qu'on peut avoir par ailleurs. Dans cet exemple, j'ai un fichier Excel avec des informations supplémentaires. Je vais avoir des coordonnées de propriétaires, et puis alors des informations sur mes parcelles, sur leurs propriétaires, et sur éventuellement la subdivision de parcelles. Donc il faut savoir que, évidemment, pour une certaine parcelle au sol, on peut avoir plusieurs adresses postales, parce qu'on peut avoir plusieurs appartements par exemple situés l'un au-dessus de l'autre. Donc comment est-ce que je pourrais utiliser ces données dans mon cadastre pour lequel je n'ai à un seul endroit qu'une seule parcelle ? Je peux pour cela utiliser deux fonctions d'Arkis. La première fonction, c'est la fonction de Relate. Ceci va créer un lien temporaire au sein d'une carte entre des données. Et la deuxième fonction, c'est la fonction de Relationship Class, de classe d'entité de relation qui va me créer un lien permanent entre mes données de ma table et les données géométriques. Pour cet exemple, je vais créer une nouvelle carte, insérer une nouvelle carte. Ce genre de lien n'est possible que dans une geodatabase, donc non pas avec les shapefiles comme on les voit ici. Donc je vais devoir importer mes couches dans une geodatabase. Donc j'ai ma geodatabase de mon projet qui est ici. Et je vais aller prendre mes parcelles cadastrales et les exporter vers ma geodatabase. Je vais bien prendre celle de OML pour que ça corresponde. Voilà. Exporter Feature class to geodatabase. Donc voilà, je vais prendre mon shapefile et je vais le mettre dans ma geodatabase par défaut. Voilà. Vous voyez qu'on peut en faire plusieurs l'un après l'autre en les introduisant les uns après la suite de l'autre. Et donc maintenant, je vais peut-être faire un petit rafraîchissement de ma geodatabase. Vous voyez qu'elle contient maintenant mes parcelles cadastrales. Je l'ajoute à la carte. Voilà. Mes parcelles cadastrales sont la symbologie mis en place par les finances. Donc j'ai d'une part mes parcelles cadastrales et pour chaque parcelle, j'ai un identifiant nommé le cap acquis qui est un identifiant unique de chaque parcelle. D'autre part, j'ai une table où je retrouve aussi un cap acquis, l'identifiant de la parcelle, plusieurs fois et la subdivision en adresse postale l'une au-dessus de l'autre. Comment je vais faire ce lien avec une relationship class ? Mais je dois aussi d'abord apporter ma table Excel au sein de ma geodatabase. Pour ce faire, je vais utiliser un outil spécifique qui s'appelle Excel to table. Je tape Excel dans la recherche des outils et directement il me trouve l'outil Excel to table qui permet donc de convertir une table Excel vers une table de geodatabase. J'ai une table Excel. Alors, elle se situe dans des... Robinaire cadastre data. Voilà, mes infos supplémentaires. Il me demande le nom que je veux lui donner, je vais la nommer appartement vu que c'est de ça dont il s'agit. Et je vais lui dire quelle feuille de mon fichier Excel il faut prendre. Que vous voyez ici dans mon fichier Excel, j'avais une petite table avec différents propriétaires et leurs coordonnées et j'ai aussi, voilà, les entités qui appartiennent à ces propriétaires. Donc je vais bien prendre le deuxième. ou une une unité de logement. Et donc je vais convertir cette feuille Excel en une table qui sera stockée dans ma database. Voilà. Vous voyez ici ma geodatabase, mes parcelles et ma table. Pas besoin de la mettre deux fois. Voilà. Alors, comment créer maintenant le lien dont je vous parlais, la Relationship class ? Je vais aller retourner dans mon menu de Geoprocessing. Cette fois-ci, je vais chercher l'outil Create Relationship class. Voilà. Alors, il me demande toute une série de paramètres que je vais vous détailler. D'abord, la table d'origine. La table d'origine, ça va être la géométrie, ici, qui est unique. Donc, il s'agit de notre parcelle. La table de destination du lien, ce sont les appartements. Donc voilà, nos deux données. Le nom de l'output, on peut laisser celui qui est standard. Le type de relation, tout ça on peut laisser standard. Mais par contre, on va s'intéresser à la cardinalité. Qu'est-ce que ça veut dire que la cardinalité ? C'est vraiment le détail de comment est fait notre lien. Dans ce cas-ci, pour une parcelle, on peut avoir plusieurs appartements. C'est donc une cardinalité du type one to many, un vers plusieurs. Une parcelle, plusieurs appartements. Plusieurs adresses postales. Je vais laisser tout le reste de manière standard. Et je vais juste m'assurer que la key, donc ce qui sert à faire le lien, est identique. Dans ce cas-ci, j'ai le champ cap-acquis qui est un identifiant unique d'une parcelle qui va permettre de lier ces informations entre elles. Je lance l'outil, voilà. Alors à quoi ça va me servir ? C'est que maintenant, je peux aller cliquer sur une parcelle pour l'identifier. Je peux comme normalement voir ses attributs. Mais en plus, je peux aller directement accéder à ma table des appartements. et voir ainsi les informations liées aux différents appartements. Donc sur une parcelle, entre guillemets, normale, où il n'y a rien qui est lié, on verra apparaître le lien, mais on n'aura pas de données qui y sont liées. Par contre, pour quelque part où on a des données, où on a effectivement plusieurs appartements sur une parcelle, je vois apparaître le lien et à l'intérieur de ce lien, je vois apparaître les différents éléments, c'est-à-dire ici, le 10A, le 10B, le 10C. Donc on a cet exemple-ci avec plusieurs propriétaires, on pourrait avoir plusieurs locataires, on pourrait avoir plusieurs fournisseurs pour un même endroit, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il faudrait donc de lier plusieurs données à une même parcelle et de les explorer ainsi. Vous n'êtes pas limité à un seul lien. Si on a un lien vers un appartement, vous pourriez avoir un deuxième lien vers une table externe comme je l'ai dit de fournisseurs par exemple. Et là, on pourrait explorer les appartements d'une parcelle et puis les fournisseurs de services d'une parcelle en dessous, etc. Alors, une autre chose importante à préciser, c'est que ce lien, cette relationship class en anglais, est stocké dans la geodatabase avec les deux couches. Donc avec la couche et la table. C'est ce qui est représenté ici avec les petites flèches. L'intérêt aussi de ce genre d'opération, c'est qu'on peut ensuite, que ce lien va être maintenu dans l'ensemble de la plateforme ArcGIS. C'est-à-dire que si je publie cette couche en tant que Hosted Feature Layer sur un portail ou sur Aris Online, ce lien vers cette table va être maintenu. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je peux sélectionner ma couche, faire clic droit, sharing, partage, partager en tant que weblayer. Et alors, il va m'ouvrir l'outil de partage. Voilà. Je pourrais ici préciser les métadonnées. Vu que je partage bien l'élément, je partagerai aussi avec, de manière standard, la relationship class et la table liée. Je partagerai vers quoi ? Vers mon compte Aris Online auquel je suis connecté. J'aurais aussi pu me connecter à un portail pour que cela fonctionne. Alors, vu que la publication peut durer un petit moment, on l'a publiée à l'avance. Et je peux ici retrouver ma couche Kappa, donc de parcelles, qui a été publiée à l'avance. Vous voyez que je suis sur Aris Online, sur le web. Je suis sur l'élément et je peux aller l'ouvrir dans ma visionneuse de cartes pour aller consulter l'OML en ligne. Donc, il faut d'abord attendre qu'il trouve la couche, voilà, et qu'il vous zoome vers OML. Ensuite, il affiche les données et la table. Vous voyez bien que la table est en dessous ainsi que la couche. Alors, je vais zoomer vers la parcelle en question. On attend un petit peu que cela se charge. Voilà. Et donc maintenant, si je vais aller cliquer sur une parcelle, j'aurai un petit pop-up qui me donne des informations sur cette parcelle. Et j'ai une petite indication, Show Related Records, montrer les éléments liés. Je vais le faire pour cette parcelle-ci. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il m'affiche de nouveau A, 10A, 10B, 10C. Et comme avant, si je clique sur une autre parcelle qui, elle, n'a pas d'éléments liés, si je fais Show Related Records, no results found, simplement qu'il n'y a pas d'entités qui sont liées à cette parcelle-ci. Par contre, celle-ci, il y a bien, voilà, trois adresses précises et trois propriétaires qui ont été identifiés. Ce lien entre une table d'attributs et une table externe est maintenu à travers toute la plateforme Archis. Aussi après, si on réutilise la carte, par exemple, dans Collector ou dans d'autres applications qui utilisent ensuite la carte d'Archis Online, eh bien, on retrouvera ce lien. C'est là tout l'intérêt de faire des Relationship Class qui sont stockés au sein de GeoDatabase. Inversement, une fois que j'ai cette couche qui est publiée sur Archis Online, je peux aller sur Archis Pro, aller dans mon onglet du catalogue Portail pour aller retrouver ce contenu. Alors, je vais chercher au sein de mon organisation. Je voudrais juste préciser évidemment que les données de propriétaires ici sont complètement fictives. On a choisi ici deux prénoms, Jos et Jeff, et c'est complètement fictif. Alors, ma couche s'appelle donc BPN Kappa et se situe dans un certain groupe, ce qui va m'aider à la retrouver au sein de mes groupes Webinar, BPN Kappa. Donc, je peux retrouver ici ma couche qui est en ligne et je peux l'ajouter à une nouvelle carte. Voilà, donc maintenant il va aller chercher ma couche qui est en ligne. Voilà, donc la grande différence entre ce qu'on avait fait avant, c'est que si vous voyez ici que j'affiche par source, ici, j'ai ma couche de parcelle qui est située en local sur mon PC et sur mon disque D. Mais dans ce que je viens de faire à côté, si j'affiche ici aussi par source, je vois que je suis connecté à Archis Online. Et donc, en fait, j'ai bouclé la boucle, c'est-à-dire que je suis parti d'une couche sur mon PC, elle est publiée en ligne et puis je vais la rechercher depuis le site Archis Online pour l'afficher sur mon PC. Et je retrouve ici encore, avec évidemment peu de chargement via le Web, je vais retrouver mes trois adresses qui sont liées. Le 10A, le 10B, le 10C. Voilà. Ça peut aussi, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Moi aussi, je vous ai juste montré le fait de cliquer. Là, on peut aussi faire des recherches. Donc ici, j'ai une recherche par attribut. Je pourrais décider d'aller chercher, dans cette table, tous les endroits où notre bon vieux Jeff possède quelque chose. Je vais faire une nouvelle sélection sur les Wound & A2, c'est-à-dire donc la table liée et non pas la table de Parcel. Et je vais dire, je voudrais trouver tout ce qui est égal à Jeff. Voilà. Et vous voyez que dans ma table ont été sélectionnés les quatre éléments possédés par Jeff. Je peux ensuite aller faire, au sein de ma table, Select Related Records. Je vais maintenant aller me sélectionner les entités qui sont liées à celle-ci. C'est-à-dire que je peux ensuite aller voir l'autre couche. Et voilà, j'ai sélectionné sur ma carte les deux parcelles qui sont possédés par Jeff. Donc cette navigation entre tables peut se faire d'une table à l'autre au sein du menu de la table. Vous avez vu, comme ceci, Related Data, on peut aller la consulter, on peut la sélectionner. Ou bien, comme je l'ai montré par avant, en cliquant et en allant sélectionner le lien. Voilà donc pour ces tables liées. On va s'intéresser à un autre problème ou à une autre application concrète. Je vais vous parler un petit peu de la CAPACI. La CAPACI, vous m'avez entendu parler, je l'ai utilisé comme identifiant unique pour lier mes parcelles à ma table externe. Donc je vais en parler un peu plus. La CAPACI, c'est donc un identifiant unique de chaque parcelle cadastrale. Mais cette CAPACI n'est pas juste un identifiant unique, elle peut aussi nous apporter des informations. Les informations dont j'ai extrait ici un élément peuvent se trouver sur le site des finances, dans un PDF, Specifications Data, que l'on peut télécharger sur le site des finances, sur la même page où l'on peut télécharger les shapefiles du cadastre. Alors, on apprend que ce code cadastral d'une parcelle se compose de plusieurs parties, six parties. Les premières permettent d'identifier la division cadastrale et la section cadastrale, c'est-à-dire de savoir localiser la parcelle d'un point de vue des secteurs statistiques. Et ensuite, on a différents codes, le radical, le numéro bis et les exposants. Alors, dans certaines applications, on n'a pas cette CAPACI en tant qu'un champ unique, mais on a uniquement ces éléments individuels. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer cette CAPACI de 17 signes à partir des six parties qui la composent. Et c'est ça que je vais vous montrer via un exemple. Donc, j'ai un fichier Excel, pas celui-ci, mais un petit fichier Excel qui rassemble les données sur quelques parcelles. Voilà. Et ces données sont dans un format où je n'ai pas un champ avec le CAPACI tel quel, mais j'ai les différents éléments qui la composent. Et je vais vouloir rassembler ces éléments en un seul. Ça peut être fait aussi dans Regis Pro. Donc, tout d'abord, et comme on parle, je vais utiliser l'outil Excel to table pour me permettre de rassembler mes fichiers Excel et les importer dans Regis. Excel, Excel to table. Je vais chercher mon fichier, parcelle 2, la bonne feuille, je vérifie où il se situe, je clique sur Run pour lancer l'outil. Voilà. Je vais vérifier dans le catalogue, dans mes données locales, et je vois effectivement que j'ai maintenant ma petite table qui se situe, qui était avoutée à ma base de données et à ma carte. Voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est d'ajouter un nouveau champ, que je vais nommer CAPACI, et qui sera un champ de format texte, étant donné qu'on doit stocker aussi bien du texte que des lettres, aussi bien des chiffres que des lettres, on doit prendre le format texte. Une fois que cette modification est faite, vous voyez qu'on ajoute un champ dans Regis Pro, il va nous mettre en vert une nouvelle ligne pour indiquer qu'une modification a été effectuée. Le champ n'est pas encore créé à ce stade, il faut aller ici, cliquer sur sauvegarder, pour sauvegarder la modification à ce champ. Voilà, vous voyez qu'il applique les changements, et que le bouton sauvegarder est maintenant grisé. Comme c'est fait, je peux fermer le menu d'édition des champs. Je retourne à ma table, et j'ai ici un nouveau champ, maintenant avec des valeurs nulles, vu qu'il est vide. Alors, je peux faire un clic droit dessus, et utiliser, lancer l'outil de CalculateField, voilà, qui va me permettre de calculer la valeur que je veux pour ce champ. Alors, comment combiner plusieurs champs en un seul ? Une bonne manière de faire, c'est d'utiliser un petit script de Python. Alors, ce petit script, heureusement, nous l'avons déjà. C'est une petite fonction, que je vais copier-coller ici, dans la section CodeBlock. Et ce que va faire ce petit code, c'est une série d'instructions if-else, qui va prendre en compte les cas où on aurait une table qui n'est pas remplie. Donc, par exemple, si quelque chose est vide, alors il faut mettre slash 00. Ceci suit les règles et les recommandations du cadastre qu'on peut trouver dans le fichier PDF data spécification. Donc, je vais lancer ceci. Et vous voyez que, ainsi, ma capaquis a été construite à partir des différents éléments qu'on retrouve dans la table. Alors, on va passer à un dernier exemple d'explication. Un dernier exemple d'application, je voulais dire. Une dernière application du cadastre, c'est de le combiner avec d'autres sources de données qui peuvent être utiles. Par exemple, la région flamande fournie, je vais repartir de mon cadastre plus, voilà, mieux représenté. Juste pour le plaisir des yeux de nos téléspectateurs. Et donc, je reprends cette couche de la région flamande qui concerne les zones inondables. Alors, une petite minute. C'est une petite minute. Vous voyez que j'ai juste ici des pics. des fichiers lock qui disent que la couche est soi-disant encore utilisée. Je vais les supprimer, voilà. C'est aussi un des problèmes qu'on peut avoir quand on travaille avec des shapefiles et pourquoi je vous recommande de travailler avec des jeux database la plupart du temps. C'est une petite minute. 1 1 Merci. Merci. On va passer sur cette combinaison avec un ship file des zones inondables. Vous pouvez comprendre que c'est une application qui peut être très utile. Une analyse qui peut être réalisée auparavant, combinée avec une zone inondable, ce sera de pouvoir identifier quelles sont les parcelles bâties. Dans une commune assez urbaine comme OML, la question peut moins se poser, mais quand même, on pourrait vouloir identifier quelles sont les parcelles bâties, donc les parcelles qui seraient plus concernées par différents problèmes, ou en tout cas, quelles sont les parcelles dont on voudrait contacter les propriétaires pour des applications urbaines. Donc, pour ce faire, ce que je peux faire, c'est une sélection spatiale. Ici, « Select by location ». Je peux sélectionner toutes les parcelles. Toutes les parcelles qui contiennent un bâtiment. Voilà. Vous voyez ici, en bleu, que les parcelles qui contiennent un bâtiment étaient sélectionnées en bleu, et que celles, comme ici en bas à gauche, qui n'ont pas de bâtiment ne soient pas sélectionnées. Si j'ouvre ma table d'attributs, j'ai aussi la même sélection et j'ai l'information qu'il s'agit de 5100 parcelles. L'occasion pour moi aussi de vous signaler le bouton « Zoom to location », zoomer vers ce qui est sélectionné, qui se situe ici. On pourrait combiner cet élément avec une autre couche, mais s'il ne veut vraiment pas aujourd'hui, alors on va passer ça. Un autre type de sélection qu'on pourrait vouloir réaliser, ce serait de sélectionner toutes les habitations à 50 mètres, par exemple, autour d'une habitation. Pour ce faire, je vous conseillerais d'abord de sélectionner l'habitation en question, et ensuite de faire un « Select by location », où on va dire qu'on veut sélectionner dans une certaine distance, et cette distance serait de 50 mètres. Si je lance mon outil, vous voyez qu'il m'a sélectionné toutes les parcelles dans 50 mètres de la première parcelle. Ce qu'on fait déjà. Attendez, je vais d'abord tout désélectionner. Ah oui. Je vais pas les créer directement, ma sélection comme ceci. Voilà. 50 mètres, je peux lancer ma sélection. Voilà. De manière plus efficace, tout ce qui est situé à 50 mètres de mon point. Une fois que j'ai ces informations, je pourrais par exemple vouloir utiliser les parcelles « Catastrales ». Filtrer pour n'avoir plus que celles qui sont sélectionnées. Et imaginons que, ici, j'ai par exemple les informations comme les adresses postales, je pourrais savoir que je dois envoyer mon courrier que à tous ceux qui sont situés dans cette liste. Et je pourrais ainsi avoir la liste d'adresses à exporter. Donc voilà, c'est juste des petits exemples, des petites applications qu'on peut faire à partir d'un cadastre qu'on a en local sur son PC ou en fait publié sur AX9. Alors, une bonne partie de ces workflows, de ces processus assez courants pour des communes sont disponibles dans une application qui a été développée par ASRIBELUX et qui s'appelle Arcommuneo. On peut par exemple, ici dans cet exemple, sélectionner une parcelle et intersecter automatiquement avec toute une série de couches publiques. Par exemple, le nombre de monuments classés, le nombre de, y a-t-il une zone naturelle de mille à cet endroit, quel est son statut d'aménagement du territoire, etc. Donc, faire vraiment une sorte de forage où on clique sur une parcelle et on a toutes les informations pour toute une série de couches d'intérêt public. aussi dans cette application Arcommuneo, on peut sélectionner aussi toutes les parcelles à une certaine distance d'une parcelle et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter des rapports en Excel, en Word ou même des courriers déjà pré-remplis avec un template de la ville et on va juste aller ajouter dans ce courrier les différentes données qui sont liées à la parcelle. Evidemment, cette application est personnalisable selon les besoins de votre commune et selon les données disponibles pour votre commune. Voici pour cette présentation du cadastre dans Argis. Alors, on a fait évidemment qu'effleurer toutes les possibilités à partir du moment où on a une certaine donnée sur notre PC. Tout dépend des autres données dont on dispose, tout dépend aussi des technologies qu'on utilise déjà ou qu'on veut se mettre à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le sujet qui peut en fait être un sujet beaucoup plus vaste que ce qu'on a abordé ici. Je vais déjà voir les questions qui ont été posées. Alors, pour la question sur les Relationship Class de Bimac, oui c'est possible dans ArcMap, c'est possible de créer les Relationship Class dans ArcMap et c'est aussi possible de publier vers X9 depuis ArcMap. Mais surtout pour ce qui est de la publication, c'est quand même juste plus facile dans ArcMap et de toute façon nous vous conseillons de passer à ArcMap. Alors oui, pour ma table Excel de propriétaires, oui c'était un exemple, comme je vous ai dit, on peut utiliser aussi de fournisseurs, données de… par exemple si vous avez des travaux, des différentes personnes qui doivent faire des travaux à certains endroits. C'est un exemple parmi tant d'autres, juste l'idée étant de vous montrer comment est-ce qu'on peut lier plusieurs éléments à un élément parce que dans le cadre d'adresse, c'est vraiment quelque chose, en tout cas en zone urbaine, qui peut vraiment se reproduire, qu'on a un indice A, indice B, indice C, qu'on a plusieurs étages pour une même parcelle. Et que donc les parcelles ne suffisent pas à représenter la réalité du terrain. Alors on peut intégrer des tableaux Excel, on peut aussi intégrer des bases de données, SQL, Oracle ou autres, on peut aussi manuellement aller créer des données dans ArcGIS, dans ArcGIS Pro, dans ArcMap, etc. Ici je vais utiliser un Excel pour montrer un logiciel très courant, mais évidemment c'est d'autres sources de données. Le script Python sera publié, il est assez simple, c'est une série de if-else en fait, qui vont remplacer ou non s'il manque des données. ... ... ... ... ... Pour la question de Bruno VG, peut-on lier deux fois une même table ? Oui. Donc à partir de par exemple des parcelles, vous pouvez avoir un lien vers des locataires, et puis un lien vers des fournisseurs, par exemple. sous deux colonnes différentes, ou bien tous les deux sur le Capaki par exemple, pour avoir un identifiant unique de la parcelle, ce que je vous recommande. Alors Bruno VG, si vous avez un cas concret qui est plus précis, vous pouvez toujours l'écrire et on peut voir avec vous un petit peu votre cas concret. ... Alors, est-ce que Arc Communio est accessible à tous ? Donc Arc Communio, c'est une application qu'Els Rebellux a développée spécifiquement pour le personnel communal. Maintenant, vous pouvez toujours prendre contact avec notre service commercial pour plus d'informations. Vous pouvez écrire à sales-at-esrebellux.com, qui vous informeront. ... ... C'est une application qui a été créée à ce stade pour les communes de la région Wallonne, mais qui pourrait potentiellement être adaptée pour d'autres. ... 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 N'hésitez pas toujours à poser vos questions via le chat. ... ... ...